... Bonjour à tous, bonjour Marc Tadéchigny. On va évidemment évoquer avec vous le défilé du 14 juillet, placé sous le thème des compagnons de la Libération. Important de leur rendre hommage, 70 ans, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, cette année c'est la fin des commémorations du 70e anniversaire de la Libération. C'est probablement la dernière fois qu'un anniversaire décennal se fait en présence de témoins. Il reste combien de survivants ? Il reste 16 survivants des compagnons de la Libération. Mais à travers eux seront mis à l'honneur tous ceux qui ont combattu en 39-45 pour la liberté de la France, pour nos valeurs, donc les résistants, les justes, les déportés. Ce sont à eux que l'hommage aussi est consacré. Cet hommage c'est aussi un hommage à l'esprit de résistance ? C'est un hommage à l'esprit de résistance et seront aussi mis à l'honneur. Vous avez raison, ceux qui cette année ont résisté après les attentats du mois de janvier. Les militaires de l'opération Sentinelle seront présents, les troupes d'élite qui sont intervenues, le RAID, la BRI, le GIGN seront présents, puis seront aussi présents tous les militaires ou certains militaires qui ont participé aux opérations extérieures, et puis aussi ceux qui ont lutté en Guinée et qui luttent contre le virus Ebola. Et cet esprit de résistance dont vous parlez s'est manifesté à travers tous les Français ? Oui, on a bien vu et vous l'avez vu, vous l'avez souligné sur votre antenne, les révisions spontanées de tous les Français ont étonné, ont pu surprendre. Et puis cette manifestation à Paris a rassemblé tous ceux qui voulaient résister, qui voulaient à leur façon dire non à ceux qui voulaient mettre à mal notre démocratie, la liberté de la presse d'abord, et puis aussi notre République, puisque c'est la République qui était attaquée, et c'est là le lien qui est fait avec la transmission vers les jeunes, en commémorant les compagnons de libération, ceux qui ont combattu en 39-45, c'est aussi le passage de témoins vers la jeunesse. C'est une des priorités que je me suis fixé en arrivant dans ce ministère, où j'ai en charge de mémoire. Je crois que nos jeunes doivent aussi se forger leur propre mémoire. L'histoire, ça appartient aux historiens, la mémoire, c'est le travail quotidien de tous les jours, et je crois que c'est important. Mais est-ce que passé le moment de l'émotion, les petites querelles n'ont pas repris le dessus ? Bien sûr, les querelles politiciennes sont toujours là. Vous savez, lorsqu'on voit, y compris cette semaine, les différentes interventions de certains hauts responsables politiques sur les événements qui se passaient, des négociations à Bruxelles sur la Grèce, on voit bien que la politique politicienne... Pensez à qui ? Nicolas Sarkozy ? Oui, bien sûr. Il a été quand même le président de la République, et je pense qu'à certains moments, il faut savoir rassembler le pays et non pas le diviser. Alors le défilé, proprement dit, il sera réduit cette année ? Pour quelles raisons ? Il est tout simplement... Il durera 1h25. Il est au format des tensions qui sont actuellement réelles dans nos forces armées, l'armée de terre notamment, puisque c'est nouveau. Cette année, 11 000 hommes ont été déployés au mois de janvier. 7 000 sont encore déployés dans l'opération Sentinelle pour surveiller tous les sites sensibles. On a une tension réelle sur les effectifs, et donc se décider... L'armée est à son maximum aujourd'hui, elle ne peut pas faire plus ? Ça a entraîné le président de la République, il a pris la décision de modifier la loi de programmation militaire qui avait été votée, puisqu'il y avait une réduction d'effectifs. 18 000 hommes resteront en plus par rapport à ce qui a été prévu. 3,8 milliards seront consacrés sur les 4 prochaines années à l'équipement de nos forces armées. Les événements et l'attention du terrorisme, qui est toujours présente, des menaces sont présentes, a amené le président de la République à prendre des décisions de corriger. Est-ce qu'il n'y a pas certains dispositifs qu'on pourrait réduire aujourd'hui ? Je crois que, vous savez, on a affaire à une armée professionnelle, et donc plus à une armée de conscription. Le formatage de l'armée professionnelle a déjà été fait, à travers le livre blanc en 2008, à travers la loi de programmation militaire, tout cela a déjà été fait, et je pense que les opérations essentielles sont maintenues. Est-ce qu'il ne faut pas repenser, d'une certaine façon, l'armée ? Peut-être moins de nucléaires, et peut-être plus de forces opérationnelles, n'importe où dans le monde, à tout moment ? Non, je crois qu'il ne faut pas faire le mélange avec la dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire est nécessaire. Les Français y sont attachés, d'ailleurs, les sondages le prouvent. Et on a donc à reconsidérer les trois armes au niveau de leurs effectifs. Mais tout cela est fait. On a aussi à fournir du matériel moderne. La loi de programmation militaire prévoit un équipement moderne, y compris pour le renseignement, c'est une chose importante. Et puis on a la cyberdéfense, qui est aussi une activité qui prend de l'ampleur. Tout cela est corrigé en fonction de la réalité de la lutte et des combats. Mais notre armée est formatée pour pouvoir intervenir partout où le président de la République le décide. Je reviens au défilé. Les grands moments de ce défilé, ce sera quoi ? Tout d'abord, bien sûr, la patrouille de France, qui volera en formation de Croix-de-Lorraine, dans tout le symbole de l'ordre de la libération. Et puis ensuite, je vous l'ai dit, les défilés du matériel, qui sera aussi à côté des hommes dont j'ai cité tout à l'heure, des troupes d'élite, des militaires de Sentinelle. Il y aura aussi, bien sûr, le matériel français, les Rafales, les A400M, les chars. Je crois que tout ce matériel qui est performant, dont le ministre de la Défense est, je dirais, un représentant de luxe, puisqu'il a ces matériels qui sont utilisés sur les théâtres d'opération, font qu'ils sont beaucoup de pays qui intéressent. Vous parliez justement des Rafales. Des contrats ont été signés. D'autres sont en négociation. Est-ce qu'il y a des chances d'aboutir ? Oui, bien sûr. Mais tout ça, vous savez, les négociations à ce niveau-là, ça ne se passe pas sur la place publique. Et donc, le ministre de la Défense est toujours prêt, comme le disait le président de la République hier, devant le rassemblement des forces armées, le ministre de la Défense est toujours prêt à prendre un avion pour aller là où il le faut. Le président de la République, justement, après le défilé, il sera à la télévision. Ça tombe bien après la signature de l'accord sur la Grèce ? C'est traditionnel, le rendez-vous du président de la République avec la presse. Mais cette année, ça tombe bien pour lui ? Je ne sais pas si ça tombe bien pour lui. Ce n'est pas lui qui a fabriqué le calendrier. En tout cas, il sera amené probablement à commenter ce marathon de négociations où il a fait preuve depuis le début de détermination et ténacité, comme il le fait pour les autres dossiers, pour engager des troupes, par exemple, au Mali. C'est pour lutter aussi sur le terrain de l'emploi, sur le terrain social. Je crois qu'il aura à commenter en plus cette année des accords sur la Grèce. Est-ce que cet accord imposé à la Grèce n'est pas un accord qui va imposer encore plus d'austérité à un peuple qui en a déjà beaucoup connu ? Écoute, moi je pense que l'accord, le président de la République l'a dit dès le début. Il était déterminé à ce que la Grèce puisse rester dans l'euro et en même temps à ce que les autres États soient respectés. L'accord qui a été trouvé montre que l'axe franco-allemand a fonctionné, contrairement à ce que certains décriaient cette semaine. Il y a eu des tiraillements, honnêtement. Bien sûr, mais l'important c'est qu'on n'a pas les mêmes visions, il est clair, mais le couple franco-allemand fonctionne, c'est la base du système. Et en partant de là, on a bien vu que François Hollande et Angela Merkel sont parvenus à un accord, à proposer un accord au Premier ministre grec. Et vous avez raison, la Grèce a certainement, et on voit les exigences des autres États qui étaient prêts, eux, à laisser la Grèce quitter l'euro. On voit bien que ces exigences-là en demandent de la rigueur. Le président de la République a dit qu'il fallait de la solidarité avec le peuple grec, mais en même temps de la responsabilité de la part des responsables grecs. Merci. Merci. Merci.